D'abord, il faut dire que nous sommes venus ici pour voir la situation et le premier coup, mais également évaluer ce qu'il reste à faire. Nous avons visité d'abord le quartier Daru, nous avons mis l'état de la DIC, dont j'ai déjà annoncé, j'annonce que nous allons réhabiliter dans certaines proches cette DIC. C'est un travail imminent que nous allons faire. Maintenant, ce que j'ai parlé de DIC, c'est l'occasion également de dire que nous avons été vraiment frappés par l'absence de citoyens qui caractérisent certaines personnes. Aujourd'hui, les ramblais que vous voyez derrière nous, ce sont des sénégalais. En sachant définement que ces ramblais vont annuler pratiquement les efforts qui ont été faits pour réaliser cette DIC qui protège cette ville de Saint-Denis. Car en fait, les ramblais vont laisser partir des autres. Donc, la DIC du système a été faite pour empêcher que les gens arrivent à cette ville. Donc, c'est l'occasion vraiment de demander de sensibiliser les populations pour qu'elles se protègent. Un programme de restructuration à Saint-Denis, que nous avons déjà annoncé concernant les cartes de cabinet, ce programme de restructuration tient également une partie des cartes électriques. Bon, nous allons voir maintenant est-ce que c'est une carte pour être intégrée dans ce programme ? Mais ça demande une étude et une évaluation. Donc, ce programme de restructuration, pas nécessairement avec un programme de développement. C'est pour ça que nous avons déjà identifié un site de recasement à Saint-Denis. Dès l'année prochaine, comme je vous l'ai dit, nous avons une légère raison dans le programme de construction de développement sociaux. Et dès l'année prochaine, Saint-Denis, on aura sa barre dans ce programme de développement. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada